Bonjour, pour la série numéro 2 concernant la statique de l'eau, nous allons attaquer l'exercice numéro 1 de la série. Donc à savoir, vous avez un réservoir fermé, qui contient deux flux. Donc d'un côté, vous avez de l'eau, et de l'autre côté, vous avez de l'air, tel que, nous avons les données suivantes. La variation de pression de l'air, variation de pression relative, elle est de 20 kPa. Nous avons aussi la pression extérieure, P0, donc à la voisine 10 puissance 5 Pa, c'est une atmosphère. Donc on prend Z vers l'eau positive, nous avons ici, la hauteur de l'eau, elle est de 4 mètres, et la hauteur de l'eau, le réservoir fermé, elle est de 5 mètres. Donc la question demandée, déterminer la pression qu'exercions sur le fond du réservoir. Donc la question, la pression, la pression exercée par l'eau, sur le fond du réservoir. C'est-à-dire, ici, au point, au point, je vais le nommer B, au point, donc le point B, elle est là. Donc on veut déterminer cette pression. Donc la pression, on va rechercher. Dans ce sens, puisque l'eau est un liquide, donc la pression, au fond du réservoir, elle est, donc, vous avez un plan isopare. Donc c'est la même pour tout le point du fond. Donc, on va appeler ça, la pression B, à déterminer. Donc pour commencer, à faire cet exercice, donc il faudrait choisir un autre point, un point A, qui appartient en même temps au liquide, l'eau, et en même temps à l'oeuf. Donc on va appliquer la relation fondamentale, donc la relation fondamentale de l'idéostatique entre les deux côtes, entre A et L. Donc on va avoir la pression, comme la pression, l'alimentation du haut vers le bas, donc la pression PB, moins la pression PA, est égale à l'eau GZ, c'est-à-dire que l'eau de l'eau, le liquide en pression, c'est l'eau, fois G, fois ZA, moins ZB. Comme ça. ZA, moins ZB. Ici, donc, directement, la pression au point B, elle est égale à l'eau de l'eau, fois G, fois ZA, moins ZB, plus la pression au point A. Donc tout cela, c'était donné, donc il reste à déterminer la pression au point A. Or, la pression au point A sera égale. Donc on va utiliser, et nous allons utiliser, cette information. La pression relative de l'air, c'est une constante. Donc le point A, c'est un point commun pour les particules gazeuses, et les particules liquides. Donc la pression au point A, c'est tout simplement la pression absolue de l'air. Et la pression absolue de l'air, c'est quoi ? On peut la déterminer à partir de sa pression relative. Et la pression relative, c'est la pression intérieure, moins la pression extérieure. La pression intérieure, c'est tout simplement la pression au point A, ou bien de l'air. Et la pression extérieure, c'est P0. Et dans ce cas, on peut déterminer la pression de l'air, qui est égale à la pression au point A, qui est égale à delta P, plus P0. Delta P, donc ce qui est donné, c'est 20 kilopascal, c'est-à-dire 0,20 pascal. Il faut faire attention aux unis. C'est 20 kilopascal. Donc ça, ça sera, c'est en 10 puissance 5, en pascal. P0, c'est 10 puissance 5. Donc plus, donc ici, la pression, donc plus 10 puissance 5. Ça va donner carrément, la pression au point A est égale à 1,20, 10 puissance 5 pascal. Et 10 puissance 5 pascal, c'est tout simplement un bar. Un bar. Donc on revient à notre pression au point B pour faire son application numérique. Donc la pression au point B sera égale. Donc rho G, rho G, c'est tout simplement, c'est le poids spécifique de l'eau. De l'eau. Poids ZA moins ZB. Comme ça. Donc l'application numérique, le poids spécifique, c'est 9800, et ZA, donc c'est 4 mètres, ZB, c'est 0, et la pression, donc il ne faut pas oublier la pression au point A, qui était plus la pression au point A, c'est-à-dire 1,2,20. Et de marge, on peut faire marquer la pression numérique. Donc nous allons trouver, nous allons trouver, 1,59,1,59,2,10,5, pasta. Autrement dit, c'est 1,59,2, barre. D'accord? Nous passons maintenant par l'exercice numéro 2. Donc exercice 2. Bien sûr, on peut toujours tracer la pression tout au long de, sur toute la parade du réserve. Par exemple, ici, comme ça, on peut avoir la répartition. Donc la pression au point B, donc on aura ici, 1,59,2, barre. Donc c'est la même chose. Ici, c'est tout simplement, c'est PA. On a trouvé 1,20. Donc 1,20, il est là. Allez, 1,20, c'est 1,20, barre. Et on nous avance une droite, donc elle varie lénéalement, la pression. Et on aura le profil de pression sur la bande du réservement. De cette manière, et de là, la même chose, on peut avoir ça. Donc tout le profil autour du réservement. Profil de pression. Par contre, concernant l'air, la pression, elle est répartie uniformément, donc on aura ce qu'on se rend. Donc de cette manière, ce qu'on se rend, il y a un groupe, pour 1,20. 1,20, comme ça. 1,20. D'accord. On passe, on retire la répartition de pression. Donc ici, c'est 1, 1,20, barre. On passe à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'il dit? nous avons une petite colline, si vous voulez. Une petite colline, comme ça. Tel que le Z, tel que Z, il est de 151, donc une petite hauteur de variation, 1,2 m. s'il vous plaît. 52,4. Le baromètre, une mesure, une hauteur de au pied de la colline, elle vaut 583,438 mm de mercure. Un assez génère. On vous demande la pression consommée. C'est-à-dire, ici, indiquée par le par le baromètre. Donc, H consommée. De cette manière. nous allons appliquer, ici, l'air standard, mais comme l'actitude ici, 152, elle est très faible, donc la variation de la variation de pression ou bien de masse volumique, elle aussi, elle est très faible. c'est-à-dire, elle tend vers zéro. Donc, on peut considérer l'air, ici, son comportement, il est comme le comportement de l'air, le comportement de l'air, c'est-à-dire, il n'y a pas de donc, l'entrae initiale et finale font presque les mêmes. Donc, on peut appliquer les équations d'unité. On peut appliquer les équations d'unité. Donc, la relation fondamentale de l'hyméros statique entre les deux points, le point, le sommet et le pied, donc, on aura la pression au sommet moins, plutôt, la pression au pied moins la pression au sommet au sommet est égale à oméga bar de l'air soit la différence de deux venteurs delta delta z. Donc, on peut appeler ça delta z. Comme ça. je vais effacer ici. Donc, on va diviser puisqu'on parle de l'unité, c'est le millimètre de colonne, donc de mercure, mais on va diviser par roger. on divise on divise par ro du mercure fois g de telle manière qu'on aura la pression au pied divisé par roger du mercure moins la pression au sommet sur roger du mercure sera égale à oméga de l'air oméga bar de l'air sur oméga bar c'est-à-dire roger roger du mercure et oméga ici c'est c'est rôde de l'air tout simplement fois g donc delta z delta z et ça c'est quoi ? C'est tout simplement c'est la hauteur manométrique et elle est égale donc elle correspond à h h au pied et ici la même chose c'est la hauteur au sommet indiquée par le baromètre à mercure qui est égale donc les g sont bons donc il va rester rho de l'air sur rho du mercure delta z c'est-à-dire c'est-à-dire là on détermine h du sommet h au sommet donc est égale h au niveau du pied moins rho de l'air sur rho du mercure delta application numérique donc ici vous avez 593 438 moins au niveau du mercure c'est tout simplement c'est 1,225 kg par mètre cube et au niveau du mercure c'est 13600 kg par mètre cube et delta z c'est 100 kg par mètre cube 2,4 faites attention du nutier ici c'est le mètre donc il faut la transformer en millimètre donc je vais multiplier par la dissimulance 3 pour que l'unité soit en millimètre et nous allons trouver une valeur de 569,711 millimètre de mercure c'est-à-dire mètre de côlon de mercure l'unité plus précise donc voici donc on constate très bien que la pression si on compte vers le haut la pression diminue et c'est cela donc elle a diminué donc on est passé de 583 à 569 d'accord on passe à notre exercice donc je vais prendre l'exercice l'exercice donc l'exercice donc l'exercice c'est 4 donc l'exercice donc l'exercice qu'est-ce qu'on a nous avons un liquide donc un bac donc il comporte un liquide deux masses volumiques oméga 1 donc oméga son poids spécifique la base de ce silène donc c'est grand A il a une hauteur H où nous allons faire plonger un fort solide dans ce but donc donc on aura l'état initial et l'état final donc ça c'est l'état initial et ici vous avez l'état final donc on fait plonger un fort de forme synédique comme ça de forme synédique et on constate que le liquide en question il va se déplacer donc il y a un réplacement du liquide donc ici donc corps solide de forme synédique donc sa base c'est tout simplement nous allons l'appeler A2 la base A2 et le volume grand V et la hauteur d'immersion c'est tout simplement H2 A2 donc ici E2 donc toujours faites attention c'est Oméga le poids spécifique c'est Oméga 1 et concernant le solide il a un poids spécifique Oméga 2 Oméga 2 donc la question est demandée montrant que le niveau du liquide s'élève des delta H donc montrant que le niveau du liquide donc Cm 2 delta H est égal à Oméga 2 le poids spécifique du corps sur le poids spécifique du liquide multiplié par le volume du corps par rapport à la base du réservoir A ok donc delta H elle est là l'état initial et l'état final donc la dénivellation ici c'est delta H entre le cas l'état et le cas l'état final delta H ok donc la première des choses nous allons considérer la conservation de volume conservation de volume ok la conservation qu'est-ce qu'elle dit qu'elle dit que le volume initial du liquide c'est le même volume final c'est une conservation il y a conservation d'accord il y a conservation et dans ce cas donc tel que le volume initial c'est tout simplement la section la base fois la haute et le volume final donc c'est quoi c'est c'est tout simplement cette octobre là donc c'est H c'est H plus delta H H plus delta H multiplié par la base fois A moins moins cette partie cette partie ce volume c'est-à-dire A2 fois H2 A2 donc H2 fois A2 tout simplement c'est très simple donc on va essayer de déterminer les inconnus ok pour cela on va utiliser une autre notion qui est la relation d'Archimel équation d'Archimel relation d'Archimel d'Archimel donc qu'est-ce qu'elle dit cette équation d'Archimel d'Archimel que la force d'Archimel c'est tout simplement c'est le poids du liquide déplacé et le liquide déplacé en question c'est c'est donc en parenthèse c'est donc vous allez en étiquiner ça donc une fois c'est quoi c'est la masse d'eau déplacée déplacée fois le vecteur gravitation donc la masse de l'eau déplacée c'est roue de l'eau fois le volume de l'eau déplacée fois g et le volume de l'eau déplacée c'est tout simplement c'est c'est le volume que le corps émergé qui a pris sa place donc ça sera roue de l'eau donc celui-là c'est un moins c'est le volume du corps émergé donc donc du solide émergé fois g de cette manière c'est c'est le volume qui est donc la force de l'eau sera égale donc on a dit Rho2 fois G et le volume du solide émergé donc par définition c'est H2 fois Ag c'est H2 fois Ag elle est d'une part d'autre part donc d'autre part nous avons l'équilibre l'équilibre du solide donc l'état d'équilibre l'état d'équilibre donc vous avez donc ici vous avez la force d'un chimère donc qui est appliquée au fond comme ça force d'un chimère vous avez ici le pot donc Mg Mg du solide comme ça donc vous avez la force d'un chimère plus le point du solide qui est égal à l'équilibre l'état d'équilibre c'est 0 on va projeter donc suivant un axe vertical et on aura ma force d'un chimère est égale la masse du solide fois G on exprime tout ça donc la masse c'est quoi ? c'est tout simplement rho du solide rho du solide multipliée par le volume du solide et le volume du solide c'est tout simplement tout simplement c'est donc c'est grand V donc on peut on peut laisser cette manière donc rho ici nous avons nous avons appris nous avons appris rho d'accord ? donc vous avez cette équation c'est la troisième équation celle-là c'est la deuxième équation et celle-là c'est la première équation c'est la première équation donc on remplace on remplace on remplace la forme donc on a dit une part c'est rho de l'eau fois G fois H2 A2 d'autre part donc c'est rho 2 fois le volume V fois G et de là on peut déterminer cette valeur donc H2 fois A2 sera égale donc les G sont ronds donc on aura rho 2 et rho 2 c'est tout simplement c'est rho 1 nous l'avons appris tout à l'heure c'est rho 1 rho 1 donc fois une volume de cette manière et on revient à l'équation 1 on revient à l'équation donc l'équation 1 le volume initial c'est le volume final le volume initial on a dit que c'est A fois H et le volume final c'est CH plus delta H multiplié par A moins H2 fois A2 donc ici A fois H facteur de donc ici on peut développer plus delta H fois A moins cette valeur-là nous en avons exprimé qui est égale c'est rho 2 sur rho 1 rho 2 sur rho 1 fois fois B donc on peut déterminer ici delta H donc delta H sera égale tout simplement donc delta H fois A est égale rho 2 sur rho 1 fois B on multiplié on divise par G donc rho 2 fois G divisé par rho 1 fois G fois fois B on va voir delta H sera égale donc donc ce terme-là rho 2 fois G c'est le poids spécifique oméga 2 rho 1 fois G c'est le poids spécifique oméga 1 de l'eau est égale fois B divisé par A donc voici la relation de mon D la relation de mon D donc on a pris donc en résumé qu'est-ce qu'on a fait on a utilisé l'équation de la conservation de masse ou bien la conservation de volume la deuxième équation on a utilisé ici donc l'équation d'équilibre statique la force d'archimètre plus le plus le poids du solide est égale à zéro en état d'équilibre et la troisième équation que nous avons élaborée ici à partir de la définition de la force d'archimètre qui est tout simplement c'est le poids du liquide déplacé donc on a utilisé en tout trois équations ok et on passe à notre exercice donc l'exercice 5 il est intéressant l'exercice 5 l'exercice 5 l'exercice 5 l'exercice 5 l'exercice 5 l'exercice 5 donc qu'est-ce qu'il dit ? on va étudier l'atmosphère c'est standard l'atmosphère standard l'atmosphère standard c'est-à-dire la couche la couche la première couche c'est-à-dire troposphère la couche troposphère nous avons la température elle décroît de T0 moins B par Z ok l'expression la question de l'on déceit expression de la pression de la pression dans cette c'est-à-dire donc en fonction de T0 donc c'est-à-dire T2 ok donc le principe est simple nous allons étudier nous allons étudier l'équation fondamentale fondamentale l'équation donc différencière donc l'équation différentielle différentielle de la statique définitive donc dans la statique X qu'est-ce qu'elle dit la variation de pression élémentaire par rapport à Z est égale à moins Rho fois G tout simplement donc la variation égale de pression donc ça sera moins de fois G de Z et comme Rho la deuxième équation est faite avec l'équation d'état P sur Rho est égal à RT donc ici Rho sera égal tout simplement P sur RT et comme la température elle varie en fonction de Z donc on remplace donc la différence de pression élémentaire ça sera moins P sur petit R T0 moins B à Z fois G fois G D je sais pas bien ensuite comme la barrière P donc il faut que on la ramène de son côté donc les barrières d'un côté et les autres de l'autre côté on aura on aura donc D P sur P sur Rival donc sur Rival à moins donc moins G divisé donc moins G divisé par R par 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 0 moins B par Z D et on est entre deux voilà donc pour Z au niveau de la mer vous avez la pression atmosphérique P et pour Z quelque on aura une pression en fonction de Z en fonction de Z d'accord donc les constants je les fais sortir donc moins G donc G sur petit R je vais laisser le signe moins 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 Z c'est T0 moins bêta Z DZ comme ça pour pour dériver ici donc Z est égal à 0 sur plus la Z la dérivée de T0 moins bêta Z c'est moins bêta donc on va lui ici on nominateur par bêta et on divise par bêta reste une constante c'est la ponte de cette manière et ça c'est quoi c'est tout simplement F' sur F c'est l'onde de F même chose ici concernant la pression c'est c'est la dérivée de P sur P c'est l'onde de P l'onde de P donc comprise entre P0 et P2 même chose ici G sur R bêta et l'onde de de la fonction T0 moins bêta Z comprise entre 0 et Z il ne faut pas oublier que la couche troposphérique ici elle est Z elle est comprise entre 0 et 11 km d'après l'eau acide d'accord d'après l'eau acide le cas réel bien sûr pour un thérapelle si on prend l'équateur la couche troposphérique elle varie entre 0 jusqu'à 13 ou jusqu'à 16 km par contre le pont de l'or ça varie entre 7 et 8 km mais d'après toujours l'organisation internationale de la circulation arrière on prend Z entre 0 et 11 ok donc ici ça sera directement la différence des logs et la différence des logs c'est c'est des rares donc ça sera PZ sur P0 donc on aura G sur Rb et ici la même chose c'est log de je remplace Z par sa valeur de P0 moins Béta Z moins log de PZ comme ça moins log de PZ en finalité on aura log de PZ sur P0 sera égale à G sur Rb log des rapports c'est à dire je vais diviser le tout par T0 et quand je divise par T0 ça sera 1 moins Béta Z sur T0 de cette manière je vais cette constante je vais la ramener ici en exposant et on aura P2 P2 est égale à P0 multiplié par 1 moins Béta Z sur T0 donc cet exposant on aura ici comme ça donc on aura G sur R Béta donc s'il y a une application numérique peut-être donc la question c'est calculer comme application numérique la pression la pression au point Z de d'Igane à 5 kilomètres donc on utilise cette expression rare rapidement donc P0 c'est 101325 ou bien en hectopascal 1 Béta c'est 6,5 donc Z il faut la prendre en kilomètres c'est-à-dire ici c'est 5 kilomètres T0 c'est 15 degrés plus 273 ça va donner 288 sur 9,8 c'est 297 et Béta 6,5 faites attention ici Béta ça sera 0,065 65 et on va trouver on va trouver la valeur de la valeur de 5,4 10 puissance 5,4 10 puissance 4 donc 2 hectopascal hectopascal c'est-à-dire c'est-à-dire on va avoir une pression de 0 54 bar 0,54 bar ok il y a une deuxième question une deuxième question nous allons la traiter deuxième question qu'est-ce qu'elle dit nous avons dans la couche stratosphérique dans la couche stratosphérique la couche stratosphérique la température elle est de moins 56 25 26 c'est-à-dire si on rajoute 273 ça va donner 216 28 67 de 3 celsius ok on nous demande de calculer calculer la pression à z est égale 15 km z est égale à 15 km tel que et bien sûr est la densité aussi à 15 km avec g est égale à 9,77 m par selon cadre ok par selon cadre donc toujours on procède de la même manière on nous a reprend l'équation fondamentale de la statique des flux c'est-à-dire dp sur dz est égale moins rho g donc on aura la différence de pression et de motaire est égale à moins rho g fois dz et rho on le remplace par sa valeur c'est tout simplement c'est la pression sur rt fois g dz donc les variables d'un côté et les autres de l'autre donc on aura 1 sur p dp est égale carrément moins g sur rt dz g sur rt c'est des stupes constantes comme la température de stupes constantes dans cette zone donc on peut l'intégrer directement on intègre et on va avoir ici la pression donc ici stupes constantes donc elle va sortir de l'intégral d'intégal dz donc pour z est égale à 11 km nous avons ici une pression p11 km et pour une pression une hauteur z quelconque vous avez ici vous avez ici p2z et bien sûr dans la couche stratosphérique z varie entre d'après moi c'est dit ça varie jusqu'à 50 km donc de 11 jusqu'à 50 km km donc on aura directement l'ong de différence de pz sur p11 km comme ça et ici c'est moins g sur rt multiplié par z moins 11 km c'est à dire 11 km c'est à dire 11 km 11 km sur 10 km c'est à dire 11 km 11 km donc on a arrivé ici à l'exponentiel on a arrivé à l'exponentiel donc exponentiel de tout ça donc moins g sur rt multiplié par z moins 11 donc voici l'expression dans la couche de la pression en fonction de la tt en fonction de la tt application numérique la pression pour 15 km et 15 sera et là p11 donc il faut voir les redonnées il faut voir toutes les données donc c'est c'est 22,6 22,6 22,6 kilopascales kilopascales donc exponentiel de moins g c'est 9,77 petit r c'est 297 la température on a dit c'est 216 2,5 z c'est 15 mille et moins 11 comme ça et on trouve p à 15 km donc la pression on va trouver moins que 20 c'est à dire ici ça sera 12,1 kilopascales d'accord pour la pour la densité pour la masse volumique rho rho à 15 km donc ça sera p c'est à dire 12,1 plus 603 divisé par rk r c'est 287 et p 216 2,5 et on trouve une densité de 0,15 87 km par mètre donc je vous remercie pour cette science nous on se recouvre à la prochaine pour poursuivre les exercices concernant la statique des filles merci